Bonjour pour cette deuxième journée avec l'Épître aux Éphésiens. Nous avons vu hier comment Paul était sûr de lui et se présente comme étant un apôtre, comme étant quelqu'un qui est envoyé. Maintenant, les premières phrases de l'Épître aux Éphésiens, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ, donc envoyé par Jésus-Christ, un apôtre envoyé, apôtre de Jésus-Christ, ça veut dire envoyé par Jésus-Christ. Paul sait que c'est Jésus-Christ qui l'envoie. Et d'ailleurs, il le dit par la suite, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui envoient Paul, ce ne sont pas des hommes qui ont décidé que Paul était apôtre, mais c'est vraiment Jésus-Christ qui a rencontré Paul sur ce chemin de Damas. Paul le sait, Paul avait dit cette phrase, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » et Jésus l'a envoyé. Il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et c'est important d'avoir cette conviction. Paul a cette assurance dans son identité. Il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Il sait qu'il est dans le plan de Dieu. Il sait que c'est Jésus qui l'a envoyé selon la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, alors que nous lisons Ephésiens, on va dire, « Ah oui, mais nous ne sommes pas l'apôtre Paul, mais nous devrions ressembler à l'apôtre Paul. » À un moment donné, il nous invite à être ses imitateurs. Est-ce que nous pouvons dire, « Nous aussi, nous sommes envoyés et nous sommes là où nous devons être. » Nous sommes là où nous sommes supposés être. L'apôtre Paul dit, « Moi, je suis apôtre, je suis envoyé par Jésus-Christ et je suis là dans la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. » C'est important de pouvoir dire, « Je sais que si je suis là, par exemple en Australie, c'est par la volonté de Dieu que si je suis à tel endroit et si je fais telle chose, si je suis dans tel poste et dans telle fonction, ce n'est pas selon la volonté des hommes, mais c'est selon la volonté de Dieu. » Même dans le ministère, même lorsque l'on fait des choses pour Dieu, parce que Paul, quand même, est là comme un apôtre, quelqu'un qui est envoyé, mais c'est envoyé selon la volonté de Dieu. Parce qu'on pourrait faire des choses dans l'Église, on peut faire du ministère dans l'Église, on pourrait être impliqué dans tel ou tel service parce qu'un pasteur vous l'a demandé, ou parce qu'un frère, une sœur, ou quelqu'un a mis un peu de pression pour vous engager dans tel ministère. Mais Paul dit, ce n'est pas quelqu'un qui a mis de la pression sur moi pour que je sois à la place où je suis, mais c'est vraiment selon la volonté de Dieu. Alors, je vous invite aujourd'hui, alors que nous regardons la lettre de Paul aux Éphésiens, à pouvoir dire, est-ce que moi qui suis envoyé par Jésus-Christ, est-ce que je suis toujours selon la volonté de Dieu ? Est-ce que je réponds à mon appel ? Est-ce que je réponds à la mission que le Seigneur m'a envoyée ? Pour Paul, c'était très clair, il y avait un objectif, une mission très précise, et Paul sait qu'il est dans le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous continuons donc demain avec la fin de cette phrase. Sous-titrage ST' 501